Et bonjour à tous on se retrouve sur notre ami le cube pour un nouvel épisode Épisode qui sera consacré à cette zone là qui a été un peu laissée pour compte derrière la maison Et il y a des choses assez sympa qu'on peut faire par là Notamment je me disais on pourrait se mettre un lac de retenue ici Avec un barrage qui donc se trouverait à peu près là où nous sommes actuellement Ça peut être assez sympa puis ça ferait double fonction Puisque bien sûr on s'arrangerait pour mettre des turbines pour alimenter la maison au courant électrique Mais avant ça je voulais dire quand même que j'ai vu l'épisode de 6.4 Donc il y a quelqu'un qui est venu sur notre serveur qui a construit cette magnifique maison abandonnée Juste là Abandonnée pourquoi peut-être parce qu'il y a un barrage au-dessus justement Et que ce barrage est dangereux Mais l'occasion pour moi de découvrir plein de nouvelles choses, de nouvelles idées de construction Alors je suis sûr que c'est un petit clin d'œil pour moi le truc pour la clay là Mais enfin c'est toujours pratique à voir Et puis il y a plein 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 de petits détails partout C'est assez chouette Avec bien sûr le petit message qui est destiné entre 6.4 et moi Il y a une partie en tout cas pour moi avec On me félicite pour le mari et le futur père Puisqu'effectivement on s'est marié donc il n'y a pas très longtemps Le bébé arrive tout soudain Ce n'est pas encore fait mais tout bientôt normalement Il reste une dizaine de jours si tout va bien Et peut-être moins évidemment On ne sait pas C'est toujours un peu le mystère de la vie Et c'est vrai que ces barrières là je suis bluffé J'adore ça Je vais certainement voler le pattern Voler le pattern c'est beaucoup de dire Mais pour l'instant On va déjà aller regarder un petit peu comment on fait ces turbines Puisqu'on va s'occuper de cette histoire de barrage Alors sans plus tarder c'est parti Ah oui juste d'abord D'abord Voilà Juste encore j'ai vu qu'il y avait une petite entrée de mine Très très sympa Evidemment la mine qui va être totalement inondée S'il y a un barrage au-dessus Parce qu'il y aura de l'eau sous pression qui va s'infiltrer dedans Donc on va faire gaffe Voilà voilà Allez Donc on va regarder pour ces histoires de turbines Ok donc j'ai tout ce qu'il me faut J'ai fait 4 hydro-élevés générateurs Et une switching station qui est un peu plus loin de mon inventaire Voilà juste là Donc la switch machin Ça me servira donc là pour faire la liaison du courant électrique Puisqu'autrement si on l'a pas ça ne fonctionne pas Le réseau est considéré comme hors circuit Et puis les générateurs bien sûr Il faut juste qu'on regarde un tout petit peu Et étudier comment fonctionne un générateur d'eau Parce que je crois que ça dépend du nombre de blocs qui sont autour Donc s'il y a un seul bloc d'eau autour Et bien c'est beaucoup moins puissant que si tout est plein Donc on va On fera bien sûr à terme le barrage C'est clair c'est pour cet épisode Tout ça tout ça Mais d'abord je vais voir à quel point ça fonctionne ou pas Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt aller vers le Il y a de l'eau plus bas On va aller là-bas Et puis on va faire nos petits tests Et maintenant on va regarder un petit peu comment fonctionne un générateur Donc tout simplement pour voir à quel point il est rentable ou pas En fonction d'un quantité d'eau qu'il a autour de lui Parce que je crois que ça joue un rôle Je suis presque sûr en fait Donc il faut absolument s'assurer qu'on a quelque chose aussi rentable que possible Comment ça fonctionne ça ? Est-ce qu'on est relié ? Non Il faut le mettre dessous Ok alors on va l'enlever et puis le mettre dessus Yes Elle est où ? Voilà donc Ok Et puis on va relier le générateur par le haut Je suppose que c'est comme ça que ça marche Voilà Alors première chose qu'on va faire c'est qu'on va essayer Voilà avec juste un côté qui est inondé On a de l'eau s'il vous plaît Merci Donc actuellement bien sûr nous produisons 0 Supply 0 Ok on met 1 Alors là si on est tout contre avec une source d'eau en tout cas ça donne 0 aussi Ok c'est bon à savoir Alors maintenant je vais la mettre juste à côté Normalement là on a une eau qui coule donc on doit avoir du courant 15% il dit Donc c'est bien ça Et il produit 245 Alors normalement ça veut dire que si je mets ça comme ça on serait à 30% peut-être Non 22 22 toujours 26 Ok alors je vais essayer de le mettre au milieu Le mettre au milieu donc juste là Et puis on va l'entourer d'eau qui coule Donc actuellement pour commencer il n'a pas de réseau bien sûr c'est logique Mais actuellement donc on a Oui on a 0 c'est logique toujours Voilà donc on va se brancher dessus Là il produit 0% Donc visiblement le bloc en dessous N'est pas pris en compte Ok bah c'est bon à savoir Alors maintenant on va le mettre là en bas pour voir quand il est entouré comment ça se passe pour lui Là il est à 53% ce qui veut dire qu'on peut faire mieux Je pense déjà pour commencer qu'on peut mettre la source un cran plus haut Tout simplement pour qu'elle ne coule pas Pour qu'elle coule de tous les côtés en fait Parce que là vous voyez qu'il y a un côté qui n'est pas relié Donc on a dit 53 Alors on va la mettre ici maintenant On va juste bloquer là Laissez couler l'eau que là on a besoin Donc là on devrait produire nettement plus logiquement 55% 48 C'est étonnant ça varie Ok alors maintenant si je mets une autre source d'eau à côté Qu'est-ce qu'il se passe ? Genre juste Euh oui non Ce serait mieux de mettre le Voilà Alors on va mettre une deuxième source d'eau en face Est-ce qu'on va produire un peu plus ? Moi je pense que oui Parce que le but c'est vraiment d'optimiser au maximum D'avoir la turbine la plus efficace possible Alors il est actuellement à 60% Ok alors on va essayer un truc C'est qu'on va essayer de creuser dessous Avant on a vu que ça ne jouait pas de rôle Mais peut-être que ça en joue finalement 60% Ah Ok alors visiblement ça Ah ouais bah vous voyez c'est beaucoup plus efficace En gros visiblement plus on libère de blocs autour Voilà plus on est efficace Et si je veux du 100% Donc je veux qu'il soit totalement entouré par de l'eau en mouvement Ok C'est bon à savoir Parce que vous voyez ça veut dire que si je veux en mettre une deuxième à côté Aucune des deux sera à 100% Voilà celle-là elle passe à 97% Et celle-ci est à 66% puisqu'elle est bouchée des autres côtés Voilà donc on va On va devoir les feinter un peu pour relier tout ça Et de façon si possible pas visible depuis la surface Donc on va devoir faire en fait une zone de turbinage Qui sera d'ailleurs je pense juste là Et puis le barrage sera un peu plus haut Et on s'arrangera avec d'avoir un truc fonctionnel Avec de l'eau qui passe en souterrain tout simplement Voilà ok bon bah Alors maintenant il n'y a plus qu'à comme on dit Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Et puis là devant ça en impose pas mal Franchement j'aime bien le côté mastoc du truc Quand on le voit comme ça c'est vraiment Et puis bien sûr j'essaie de faire quelque chose aussi réaliste que possible Donc il tient compte du fait que la pression au milieu est plus forte Parce que c'est là en principe où il y a la plus grande profondeur Et donc on fait toujours appuyer le barrage sur les côtés sur lesquels il se trouve Et on fait un arc de cercle comme ça ce qui permet que la pression qui est ici Et qui pousse vers l'extérieur comme ça en fait elle essaye de forcer sur l'arche que ça donne Donc ça pose aucun soucis en termes de solidité On va aller faire dos en vitesse Tac 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 Voilà donc ça c'est une très bonne chose de faite Et puis maintenant il va falloir passer à la suite Qui va être déjà voir jusqu'où l'eau peut aller Donc est-ce qu'on peut directement récupérer la flotte Alors pour ça Euh je vais Aller ouvrir en bas J'ai l'animo Aïe Ouh ça fait un méchant choc quand même ça Je pensais pas Honnêtement je pensais pas C'est pas grave Alors Tac tac Voilà On va manger ça Ouh Le petit éclair qui va bien Je pourrais presque remplir d'un bloc de plus Mais en même temps je trouve que c'est assez cool d'avoir le L'idée que bah il est pas plein complètement Euh Parce que c'est pas forcément toujours plein à l'arc de barrage Faut pas croire Bon alors je commence à être un peu embêté Parce qu'en fait j'essaie depuis un petit moment de poser mes hydrogénérators Et ça ne marche pas C'est à dire que Quels que soient les côtés par lesquels je branche Il me dit systématiquement qu'il n'y a pas de réseau Et pourtant il est branché dessus Et ça marchait comme ça tout à l'heure parfaitement bien Euh J'essayais par dessous J'essayais par dessus Euh Par les côtés Donc je pense Ça sent le petit bug qui mériterait un redémarrage du serveur Donc malheureusement Je vais pas pouvoir aller plus loin là dessus Pour l'instant Et tant que j'ai pas fini ça Je ne peux pas faire la maison qui est par dessus Euh Non network toujours Donc il est connecté par tous les côtés possibles Euh Par devant par derrière Par le côté Et pourtant tout à l'heure quand j'ai testé ça marchait très bien Donc je pense que c'est lié A quelque chose qui m'a échappé Je ne sais pas quoi Euh Ma foi c'est comme ça Donc Ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là dessus Pour cet épisode Et puis on se retrouvera très vite Pour un prochain épisode De notre ami le cube Euh Et puis Ben peut-être qu'à ce moment là je serai papa Ça va Il va forcément pas venir la semaine prochaine Il y aura Il y aura probablement un petit délai Euh Ou alors s'il vient la semaine prochaine C'est la semaine suivante qu'il n'y aura pas Enfin Je n'arrive pas à en faire un par semaine C'est impossible pour moi pour l'instant Je suis en pleine recherche d'emploi Si possible Sinon j'irai à l'université pour faire un master Mais je n'ai pas très envie Et euh À côté de ça bien sûr Euh Je continue à Euh Préparer l'arrivée de bébé Voilà Donc en attendant Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz